Ambiance de grand oral en mairie du Lude pour Cathy Ouri, responsable des espaces verts. Elle a une heure pour convaincre le jury des villes et villages fleuris région Pays-la-Loire. Une équipe de cinq personnes, élues, professionnelles du tourisme, de l'environnement et bien sûr horticulteurs. Le brief terminé, une fois sur le terrain, leurs critères ne se limitent pas seulement au fleurissement de la ville, loin de là. On regarde tout ce qu'il y a dans la commune, les accès, les massifs, oui c'est vrai, mais aussi tout ce qui a rapport avec le cadre de vie. Puis on regarde aussi quels sont les liens sociaux qui existent, les animations qui ont été créées dans la commune. Pour que le Lude conserve ses trois fleurs, un autre critère est à prendre en compte, la gestion écologique des espaces verts. L'heure est à l'entretien manuel, moins de la moitié du parc est traité chimiquement. Et puis cet été, il aura fallu compter avec le manque d'eau. On a mis du paillage, donc le paillage ça économie beaucoup d'eau, qui est quand même divisée en deux. On s'est orienté vers les plantes vivaces et graminées, donc avec du paillage on obtient quand même du beau massif. Ça peut être très bien, c'est ça, c'est ça, c'est ça ? A peine le temps pour le jury de visiter un site choisi par la responsable des espaces verts que déjà il faut reprendre la route. Sous le regard indifférent des chèvres du fermier d'à côté. Le Lude, c'est 4000 habitants. La commune investit chaque année 15 000 euros dans l'aménagement vert. L'affaire est donc prise très au sérieux. Une ville de 50 000 habitants ou une ville de 300 habitants, on ne va pas évaluer la commune de la même manière. Après, on évalue selon le nombre de fleurs qu'a la commune, parce que la région attribue la première à la troisième fleur. La quatrième fleur est attribuée par le CNVVF, c'est-à-dire l'organisme national. Une photo souvenir et le jury s'en va pour une autre commune. Durant sa semaine sartoise, il en visitera une trentaine. Résultat du concours le 4 novembre prochain.